En fait, là, vous avez une espèce de recomposition qui, finalement, qui apparaissait assez nettement sur certains débats, même à l'Assemblée nationale, que ce soit autour du débat, d'ailleurs, sur la loi Macron ou sur la loi El Khomri, ou des gens qui sont au fond d'accord. – Enfin, à la fin, la droite a voté, la gauche n'a pas voté. Maintenant, c'est réel, cette décomposition. – Oui, mais alors, on pourrait dire que la question qui va se poser, c'est quelle politique va être menée. Et moi, je pense que, quelle que soit l'habileté du président de la République, là, aujourd'hui, ce qu'il est en train de dessiner, c'est qu'il va mener une politique de droite. Bon, il aurait mieux fait de le dire. Et il a gagné contre François Fillon, qui, lui, était sur une dérive qui frisait vers l'extrême droite. C'est plutôt une espèce de glissade qu'on voit. Et ce qui m'intéresse, en fait, dans cette glissade, c'est qu'on est en train de renaître à gauche, dans la famille traditionnelle, quelque chose de très différent.